Une question sur Israël et Palestine. Sous le mandat de François Hollande, Laurent Fabius puis Jean-Marc Perrault ont décidé de créer une grande conférence internationale pour apporter un soutien aux Palestiniens, mais en garantissant évidemment la sécurité d'Israël. Ça n'a pas marché, les uns comme les autres finalement ne sont pas venus. Le dialogue n'a pas été au bout. Et Laurent Fabius avait dit que si ça ne marche pas, à ce moment-là la France prendra ses responsabilités en retenissant l'État palestinien. Jean-Marc Perrault a pris une position à tout petit peu en deçà de ça. Quelle est la vôtre ? La mienne c'est de poursuivre là le fil de la diplomatie française qui est... Non ? Mais c'est au moins un néo que ça passe. Non, ce ne sera peut-être pas le vôtre, mais ce sera le mien. Qui est de participer à la sécurité de l'État d'Israël et de ne rien transiger sur ce volet-là. Nous faisons partie de celles et ceux qui ont justement cette fonction et en même temps d'être fidèles à la théorie des deux états et à la coïnisation de l'État. Simplement, je ne pense pas qu'il y a sur la reconnaissance de l'État palestinien. Je ne pense pas qu'une reconnaissance de la France dans le contexte qu'on est dit et donc la crispation qui est sur place soit de nature à régler par lui-même les choses. Donc, moi je pense que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de continuer le travail diplomatique. Et c'est précisément parce que la France a toujours été fidèle à cet équilibre-là qu'elle est encore crédible à l'écouter. Et que si elle avait perdu, elle avait fournit de main. Mais attends, je crois que c'est le vote à l'Édisco qui est autre chose. Et là-dessus, c'est très clair. Le vote à l'Édisco, c'est une vraie faute. Il faut distorer l'Édisco. Je souhaite d'ailleurs qu'on ait fait ce soir en voté. Il y a eu des explications qui nous ont été données. C'est aussi intervenu. Non, mais attendez. Moi, je suis dans une situation qui pourrait, si franchement, je participais du cynisme ambiant ou que je voulais vous faire un propos d'Estrade, je pourrais m'essuyer sur le vote français en vous disant que c'est une horreur, une faute absolue, je condamne. C'est une faute, je la condamne. En même temps, j'ai entendu ce qu'il s'était dit. Le président de la République, les États-Unis se sont eux-mêmes éclatés sur ce vote qui est intervenu à un moment où il y a eu une erreur dans le fonctionnement de la démocratie. Je ne sais pas de solidaires de ce vote, il n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Je ne sais pas non plus... En plus, il y a eu peu... ... ... C'est à dire que la politique, et un vote plus très important, se passe, la décision se passe à l'Élysée, c'est pas un problème d'ambassadeur. Il y a eu un second vote où il y a eu l'abstention de l'abstention, et nous considérons, je considère que s'abstenir sur un sujet aussi important, et renvoyer finalement les gens dos à dos, mais à digne d'heure. Et après, il nous restera deux questions, et on vous laissera la parole. Comme vous n'avez pas la possibilité, moi je me devais, sur le premier vote que j'ai manqué, réciter les faits que j'ai entendus comme vous, parce que ce serait trop facile, inactentia, de prendre les atteints. Maintenant, ma position, je suis très clair, je pense que ça a été une faute, et je le redis, et si je suis le président, j'ai un vote à faire, je serais explicitement défavorable, je ne serais pas ambigu. Je pense que ça a été une faute, et donc, je voterais pour que ce soit corrigé. Ça n'enlève rien au point d'équilibre que je tenais tout à l'heure, parce que là on parle d'une réalité historique, culturelle, tropement symbolique, et je comprends, et je l'ai dit d'ailleurs, je me suis exprimé des appraies qui se votent là-dessus, ça n'enlève rien à la ligne diplomatique que je veux tenir sur le sujet, et qui est, encore une fois, historiquement à la position française, qui est une position d'étudie. Donc pour moi, ça n'est pas la reconnaissance unilatérale par la France, un État palestinien, qui permet de faciliter le règlement du conflit, une sortie par le haut. C'est une intermédiation, c'est de continuer ce travail, cette maïeutique extraordinairement difficile, mais dans le cadre de laquelle la France, malgré tout, continue à avoir une place à part, en tout cas, que je souhaite préserver, honorer et porter. Il me reste tout le temps, mais ce serait bien de faire des réponses. Pardon si mes sujets sont complexes, mais avec un récord, ça c'est rapide, parce que nous restons tout le temps. Quelle est votre position sur le statut de Jérusalem, puisque vous avez parlé de tous les États ? Et ensuite, vous, Président portant la voix de la France, que direz-vous à Benjamin Netanyahou, qui programme d'implantation ou de colonisation, ça n'importe de quel côté on se place pour le qualifier, et que direz-vous aux dirigeants palestiniens, ou à ce qu'il en reste, de la condamnation multilatérale du terrorisme et des actions européennes ? Sur le premier sujet, je n'ouvrirai pas ces sujets symboliques. Je pense d'ailleurs qu'on verra ce qui se passe au côté américain, mais je ne pense pas que Donald Trump aille au plus de ce qu'il a dit. Je rappelle que c'est généralement dans tous les programmes qu'il y a peut-être des membres de la pubie, et ça n'est jamais fait à la fin. Donc, il le fait avec son style. Je pense qu'on a besoin de tout sauf de ce genre de débat. De la même façon qu'on a besoin de tout sauf de ce genre de débat, une expo, peut-être que vous l'avez dénoncé. Pour moi, c'est intempestif au sens fort du terme. Sur le sujet de la discussion avec les ministères, vous savez, moi je me conférerai au droit international. Ce qui n'est pas conforme aux accords qui ont été validés par le droit international, et en particulier aux accords de Sceaux, je ne vais pas dire que je suis heureux que je considère que c'est une formidable situation. Donc, là-dessus, ça fait partie du débat et de cette négociation, on va réussir à répondre à quelques-uns. Il y a des éléments de sécurité des partisans d'Israël qui sont attendants. Nous devons le regarder en tant que, justement, puissance amie, qui est en charge de cet élément de sécurité. La réponse ne peut pas être de continuer d'aller tout de moins dans ce sens. Il y a d'ailleurs un débat entre les forces politiques israéennes, et il est arrivé de voir aussi des candidats à la future élection qui ne sont pas sur la ligne de fonction des négociations sur ce point. Donc, je ne validerai en rien cette ligne-là. Moi, je m'ai décrimé d'ailleurs il y a un an, je suis obligé de dire, je condamnerai tous les actes de boycott, qui sont faits en France comme à l'international, mais je ne validerai gérer des contraventions aux droits internationaux en termes de l'international. Bravo ! Moi, j'attends, mais j'attends, comme de nombreux autres dirigeants, parce que là-dessus, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, en évoquant la relation avec l'Arabie saoudite, j'attends une condamnation claire, et des actes clairs en termes de financement et de participation, à des actions terroristes ou rapprochées d'actions terroristes islamistes. Et là-dessus, on doit être intraitable. Comme c'est la priorité aujourd'hui de notre diplomatie, on ne peut pas accepter quel le compromis que ce soit, ou quelle ambiguïté que ce soit, avec quelque magique que ce soit. Je ne sais pas ce sujet.